... Soyez tous salués. Merci une fois de plus d'être branché sur ma chaîne TikTok, s'il faudrait appeler cette chaîne. Je vais vous faire un résumé un peu sur, puisque j'étais branché tout à l'heure, sur l'intervention de M. Jean Ping durant son séjour à Paris, en France. Je vais partager avec vous un peu les grandes lignes de son intervention. Je vais vous dire ce qu'il pense de la transition dont nous avons tant parlé. D'accord ? Et il est en train de répondre aux questions. Il a déjà dit l'essentiel dans son intervention et dans son discours. Donc, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont pris de mes questions. Il n'y aurait pas, qu'il n'y aura pas de transition et que j'étais très, très, comment dirais-je, sceptique quant à une transition. Nous allons partager ensemble quelques moments et je vais vous dire ce que M. Jean Ping vient de dire, il y a à peine dix minutes. Je l'ai suivi en direct depuis Paris. Il est réuni autour de la diaspora gabonaise qui est en France. Je vous donnerai mon point de vue et cela ne fera que conforter ma position d'encourager les Gabonais d'aller aux élections. Mais lui, M. Jean Ping, je vais vous dire ce que lui, il va, qu'est-ce que lui, quelle est sa position. Et aussi, je vais vous dire ce que lui, il a dit par rapport à la position de M. Macron. Alors, regardez bien sur l'écran, il s'agit de la transition selon, quand je dis la transition de Jean Ping, ça veut dire que lui, la transition, ce que lui, il n'entend pas de transition, je vais vous expliquer, selon ce que lui pense, sa transition à lui, et la transition que le PDG et M. Ali Bongo Ndimba veulent et la position de M. Macron sur cette affaire-là. Donc, s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes parce que la nouvelle que je viens partager avec vous, c'est une nouvelle toute fraîche. Nous allons le détendre toujours avec un peu de fond de musique, de chenou. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, la transition, selon la vision de M. Jampin, quand je l'ai écoutée tout à l'heure, lui, sa transition, il voulait que, dans cette transition, qu'il y ait une équipe qui va résoudre un peu la crise du Gabon, qu'il faut penser, c'est-à-dire P-A-N-S-E, pas le verbe penser, mais penser, c'est-à-dire soigner les mots que traverse le Gabon depuis 2016. Parce qu'effectivement, il y a une grogne. C'est pour cette raison, Macron s'est précipité à demander cela. Mais sauf que lui, il le fait, c'est pour son intérêt à lui. Mais comme il le fait pour son intérêt à lui, au dire de M. Jampin, et vous allez suivre son intervention, il dira, selon le comportement de Macron, il va dire à Ping, débrouillez-vous chez vous au Gabon, débrouillez-vous à résoudre les problèmes du Gabon, débrouillez-vous qu'il y ait crise ou pas. Ça, peut-être qu'il ne l'a pas dit littéralement, mais quand M. Jampin, un homme responsable, sur qui j'ai le respect, un homme de sagesse, ça veut dire qu'il est frustré. Ça veut dire qu'au sorti de cette rencontre, il n'y a pas eu un consensus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu écouter l'association de M. Jampin. Dans le programme de M. Jampin, la transition en question, il n'était pas question d'exclure le pouvoir, d'exclure tous les gens du pouvoir en place. Il était question de former une équipe où il y aurait également certains membres du PDG là-dedans, également de l'opposition. Donc, c'est une période transitoire, comme le mot transition le dit, jusqu'à ce que des meilleures élections transparentes se passent, jusqu'à ce que nous ayons une constitution qui ne soit pas un chiffon, jusqu'à ce que ce problème de tribalisme et d'étrangers au sommet de l'État puissent trouver une solution, et ainsi de suite. Voilà la vision de M. Jampin. Je ne suis pas dans sa tête, mais quand j'ai écouté tout à l'heure sa réaction, je vous dis bien, il y a à peine 20 minutes, quand je l'ai écouté parler, je vous dis, lui, c'était ça. Mais apparemment, Macron n'est pas d'accord avec cette façon de voir. Il n'est pas d'accord pourquoi ? Parce qu'il a reçu la pression. Ce n'est pas parce que c'est qu'on nous fait croire que oui, il veut jouer, que oui, 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 il faudrait comme M. Pink et M. Aliouk Bongo, qui sont à l'origine de la crise qui se passe au Gabon, il faut faire asseoir les deux. Moi, je vous dis, ça, c'est de la politique politicienne. M. Macron, au vu de son comportement, il est en train de dire, Gabonais, débrouillez-vous à trouver une solution de vos crises là-bas. Moi, j'ai mes intérêts à moi, j'ai mes compagnies et ramets totales, Perenco et toutes ces sociétés-là qui me rapportent 30 milliards. J'ai mes intérêts, j'ai renforcé mon armée en mettant plus de 25% des effectifs militaires pour renforcer. L'équipe militaire qui est au Gabon, maintenant, advienne Kopoura, donc allez-y, débrouillez-vous. Ça ne me sort pas de ma bouche, ça, c'est le dire de M. Jamping. Macron veut dire par là que débrouillez-vous. Est-ce que Macron l'a dit de sa bouche, débrouillez-vous ? Ressuivez l'intervention de M. Jamping, parce que je n'aimerais pas que vous venez mettre la nateme sur mon nom. Je ne fais que reprendre ce que M. Jamping lui-même a dit. Donc, vu de l'intervention, quand j'analyse l'intervention de M. Jamping, je vois un homme très dessus, fatigué. Non pas fatigué de continuer son combat, mais fatigué du jeu que joue la France. Parce que la France préfère continuer avec un régime qui est là depuis 1967. 1967. Voilà ce qui fatigue M. Jamping. Oui, certes, il faisait partie de l'équipe, mais il a pris conscience en 2016. Et c'est pour cela que nous lui avons donné notre confiance. Tous les candidats que nous avons actuellement, que ce soit au sein de, je ne sais pas, les candidats à l'élection présidentielle, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au sein de l'opposition. Mais tous, c'est des anciens pédagistes. Mais parce que, justement, nous voulons un changement. Et tous sont adhérés au cri des Gabonais. Donc, première partie qu'il faut bien retenir. La transition, selon M. Jamping, c'était une transition qui avait une logique de pouvoir demander à ce que M. Ali Bongo Ndimba parte. Qu'il parte dans une retraite tranquille. Il n'a même pas besoin d'une retraite anticipée. Le monsieur a plus de 60 ans. Une retraite normale. En plus, il a un problème de santé. Vous-même, vous voyez comment il parle là où il s'en va. Avec tout le respect que je lui dois. Maintenant, donc, la vision de M. Jamping. Moi, je n'ai pas lu sa vision. Mais moi, je vous dis, allez-y lui demander. Vous direz qu'il y a un monsieur là. Il me connaît. Que vraiment, il a la vision que vous avez. C'est-à-dire que la vision que M. Jamping voulait, c'est quoi ? Au cours de cette transition. Il pourrait présider cette transition. Ou bien avoir quelqu'un de neutre. Mais l'essentiel, qu'il y ait une équipe de l'opposition. De tous ceux qui ont combattu, fidèlement, aux côtés de M. Jamping. De la classe, de la société civile. Et quelques membres du PDG, pourquoi pas ? Ce n'est pas tous qui étaient des mauvais. Ce n'est pas tous qui sont des démons. Ce n'est pas tous qui ont tué le pays politiquement, économiquement, psychologiquement. Tué les Gabonais et même massacré physiquement. Ce n'est pas tous. Donc, ça, c'était la vision de M. Jamping. Mais à une condition que lui, là, sur cette transition. Que ça dure un an et demi, tant mieux. Que ça dure jusqu'à trois ans, tant mieux. Et après cela, on organiserait des élections transparentes, normales, sans se précipiter, accorder des délais normaux. Et qu'au niveau de la tête des institutions financières, des institutions de redressement national de notre pays, on trouve des nationaux, des vrais Gabonais, qui ont de l'amour pour leur pays. Parce qu'à l'allure où vont les choses, là ? Malheureusement, cette idée, je ne crois pas qu'elle ait la bienvenue auprès du clan Bongo et de M. Macron. Donc, la relation Macron-Bongo, ça date depuis son dernier voyage au Gabon. Il y a eu des choses qui se sont dites. Mes frères, chers frères gabonais, comme l'a dit certains jeunes activistes qui sont sur place au Gabon, la libération du Gabon, ce ne sera pas finalement cette transition. Il y a un changement maintenant. Je viens vous le dire officiellement, qu'il n'y aura pas de transition. Sauf si nos amis du PDG se comportent encore comme des bipolaires, parce que là, ils se sont comportés comme des bipolaires. Il était question que là-bas, en France, ils se rendent compte qu'ils acceptent des conditions qui s'entendent. M. Ali et M. Obring devaient s'asseoir. Malheureusement, cette rencontre, comme l'a dit un activiste qui a bien connu du public, il a dit non, cette rencontre n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu tort. Il y a eu des contacts de chaque camp. Chaque camp a donné ses conditions. Mais finalement, le camp d'Ali Bongo-Ondimba, au vu de tout ce qui est autour de lui, ils ont dit n'y est-on ne veut pas entendre parler de ça. Conclusion. À vous de prendre la bonne et sage décision. On va aller dans ces élections. Je parle de mon perchoir ici. On va maintenant aller tous à ces élections. M. Macron va être responsable de tout ce qui arrivera au Gabon. Ça, je peux vous le garantir. Parce que M. Macron est pour la continuation avec les Bongo. On descend, on monte. Je le répète. Le volume est bon. M. Macron est pour la continuation avec le régime Bongo. Voilà. La réalité, c'est celle-là. Il n'a pas voulu. Donc, la fameuse invitation, oui, 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 M. Macron, il est soucieux parce qu'en ce moment, il y a des problèmes. Justement, il a peur. La peur, c'est quoi? Il a peur de perdre le Gabon. Il a peur de perdre le Gabon. Le Gabon, c'est l'un des grands, grands, grands fournisseurs des sous à la France. Donc, il n'est pas prêt à perdre. Maintenant, si on aurait eu une transition, dans la logique de M. Jamping, et pourtant qui a bien dit, nous allons travailler avec le PDG, mais Macron, poussé par, ou inspiré et influencé par, ses amis du PDG, on dit, non, si le vieux là prend le pouvoir, c'est fini, tes intérêts là, c'est compliqué. Et eux, quand on parle d'intérêts, c'est qui? Ce sont les mecs qui ont plein des milliards. Ce sont les mecs qui ont l'agent dans les paradis fiscaux ici. Bon, sauf aux États-Unis, parce que là, ils sont interdits. Mais dans les îles, Caïman, Hawaii, à gauche, à droite, pas Hawaii, pardonnez-moi, dans l'Havane, à Cuba, les sous, l'argent des contribuables gabonais se retrouvent patou, 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 patou. Donc, voici la mauvaise nouvelle, malheureusement, que je voulais ici annoncer à tous mes frères pingouistes. Et vous le savez très bien que je ne suis pas là pour blaguer. Vous avez suivi l'intervention de notre président Jean-Pierre. Il a parlé, hein? La vidéo, je le répète, allez-y sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tetan Zambé. La vidéo, elle est là. L'intervention de M. Jean-Pierre. Et vous allez écouter ce qu'il a dit. D'accord? Il a été clair qu'il est dessus parce que la transition que lui souhaitait, ce n'était pas celle, finalement, qu'on lui présenta. Il est dessus parce que, apparemment, M. Macron dit, Gabonais, débrouillez-vous à trouver des solutions à votre crise. Il y en a, vous, Gabonais, quand un blanc, pardonnez, ah, Macron, pardonne-moi, je sais que tout le monde sait que tu es blanc. Quand un président français qui fait semblant de dire que la France-Afrique doit disparaître, je dis bien, il fait semblant et qu'il ose, lui, le dire indirectement que Gabonais, débrouillez-vous. Mais quand il le dit? Mais parce qu'il a l'assurance du pouvoir en place. Il a l'assurance de ce mec-là qui lui disent, en tout cas, on va aller et on te rassure qu'on va gagner ces élections. D'où vous voyez ces vidéos à tape à l'œil où on fait traîner M. Ali Bongo, on le fait traîner à gauche, à droite, alors que ce monsieur, le plan de transition de M. Jean-Ping, était que ce monsieur se repose et qu'on lui donna, on devait lui donner toutes les garanties. Il restait tranquillement dans son pays. Il n'aura pas un souci qu'on viendra le poursuivre ou le foutre au gnouf. Il en a déjà trop subi. Il est malade. D'accord? Et dans cette transition, M. Ping l'a dit et c'est quelqu'un d'intègre. Il l'a dit depuis 2016. Il l'a répété en 2017. Chaque année, il le répète. Que n'ayez pas peur, mes amis du PDG. Il y a une justice qui est là. Pour ceux qui ont participé au crime, pour ceux qui ont tué, massacré, il y a une justice. Il l'a dit qu'il ne va pas faire la chasse à la sorcière. Il a maintenu le même programme dans cette transition qui devait avoir lieu. Donc, mes frères, chers compatriotes, chers résistants, le combat n'est pas à abandonner à ce titre. Mais s'il vous plaît, respectez les opinions des uns et des autres. Le combat continuera. Mais au moins, on ne peut pas laisser cette opportunité-là d'aller aux élections et de demander au peuple gabonais d'aller quand même aux élections. Même si, comme on le sait, puisque Macron a dit débrouillez-vous. Macron, il a dit débrouillez-vous au Gabon pour trouver les solutions à vos problèmes. Il a préféré refuser le plan de transition de M. Jean-Pink. Donc, pour lui, même s'il y a des massacres, il s'en fout. Voilà pourquoi il a renforcé son armée. L'armée française qui est au Gabon est renforcée. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ne soyez pas trompés par le semblant de calme qu'il y a. Les Gabonais ne sont pas fous. Quand je discute avec le groupe des Gabonais, ils me disent « Mon frère, M. Onouvier, les élections, ça va être encore chaud. » Mais allez-y voir comment la prison est renforcée. Allez-y voir comment certains édifices publics sont renforcés. Allez-y voir ce qui se passe actuellement. Dans tout, dans chaque chef lieu de province du Gabon, il y a une présence massive des corps de nos amis, des corps armés, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde républicaine, toutes les côtes. Donc, M. Macron a dit « Débrouillez-vous. » Alors, maintenant, est-ce que vous serez surpris si le PDG rafle encore l'élection présidentielle ? Serez-vous surpris ? Si maintenant, nous, au niveau de l'opposition, on n'arrive pas à s'unifier à son temps, si nous, au niveau de l'opposition, nous voulons aller à notre dispersé, même si nous allons et nous présentons un seul candidat ou bien une candidate, puisqu'il y a trois femmes qui sont en course. Je crois qu'il y a une quatrième qui se prépare. Il y a quatre femmes gabonaises, non-mères gabonaises, qui, le ventre bouillonne, le ventre bouge parce qu'elles sont vraiment énervées, en colère, non pas contre quelqu'un, mais contre ce qui se passe. Et sans compter, les hommes, il y en a peut-être une dizaine. Nous comprenons vos ambitions, nous comprenons que vous en avez marre, vous partagez les douleurs du peuple gabonais. Mais est-ce qu'en allant en ordre dispersé quinze candidats au total et une élection fabriquée pièce sur pièce à un seul tour, est-ce que vous pensez que c'est comme cela que vous allez faire tomber le PDG ? Si oui, tant mieux. Mais moi, mon énergie est que les Gabonais doivent quand même participer. Et tel que c'est parti, si d'ici le 15 juillet, l'opposition, vous ne vous essayez pas pour vous entendre de présenter un seul candidat unique. Tant mieux, chacun va aller dans son corps. Tout le monde connaît mon candidat. Je veux le soutenir. Maintenant, si les consignes nous sont données et que mon candidat vient dire, bon, écoutez, nous allons soutenir tel candidat. Mais nous tous convergeons vers le soutien de ce candidat-là ou de cette candidate, si c'est une femme qui est retenue. Mais qu'advienne qu'on pourra ce qui est sûr au vu de ce comportement de M. Macron qui se définit comme débrouillez-vous, Gabonais, à trouver des solutions à vos cris, je crois qu'il y a un plan diabolique qui est en jeu et que je crains que le PDG va encore reprendre la présidence de l'Arcubrique. Ce qui va nous amener à quoi? Prenez le Bic. 2000 2023 au T2 1967 Ça fait quoi? 6 5 Le calcul est simple, non? N'est-ce pas? Ça nous fait combien d'années? Vous avez trouvé les calculs? Oh, dommage. Non, truc ici ne donne pas les commentaires sur l'écran à cause des commentaires sauvages. Donc, ça vous fait 56 ans. 56 ans. C'est-à-dire que si le PDG, vous faites passer le PDG aux prochaines élections dans un mois ou dans deux mois, nous sommes au mois de juillet. Oh, 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 mais je parle de deux mois, c'est dans un mois. Au mois de juillet, vous allez laisser passer le PDG. Ça fera 56 ans de pouvoir. 56 ans. Aucun pays au monde, s'il vous plaît, faites des recherches, je n'exagère pas. Aucun pays au monde n'a laissé un parti au pouvoir pendant tout ce temps. Surtout pour un pays démocratique. Et la Chine, à cause de l'impérialisme et du communisme, oui, le mouvement Mao Tse-tung continue puisque Xi Jinping, donc Jean Ping, l'actuel président. Pour ceux qui ne savent pas, Xi Jinping veut dire Jean Ping. Le président actuel chinois Jean Ping, ce président-là, a suivi la philosophie du vieux Mao. Mais vous voyez, la Chine aujourd'hui est devenue la première puissance mondiale économique au-dessus des Américains. les Américains ont des milliers et des milliards de dollars de dette vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous le saviez? Ne faites jamais de déclaration gratuite de dire que je suis en train de mentir. Vérifiez! La Chine est devenue la première puissance mondiale. La Chine est l'une des grandes puissances qui n'a aucune dette en dehors de la Russie. Donc, les deux, la Russie, la Chine et les pays arabes, ils n'ont aucune dette, ils ne doivent aucun pays. Mais les États-Unis d'Amérique doivent la Chine. Ils doivent même l'Arabie Saoudite. Voilà le pays qui est la première puissance mondiale du point de vue armement, c'est l'Amérique. Mais du point de vue économique, ils sont tombés deuxième. Vérifiez! La Chine est maintenant au-dessus. Et sur quoi la Chine s'est basée? Le développement. Dans les villages chinois, tout a été développé. Vous partez en Chine, on vous dit c'est un village, vous n'allez pas croire. Mais pourquoi je vais aussi loin de la Chine? Allez-y au Rwanda à côté. Le Rwanda s'est développé en 26 ans. J'ai dit bien en 26 ans. Un garde dictateur a pris le pouvoir mais il a développé le pays. Aujourd'hui, ce garde qui est dictateur, tout le monde l'aime. Même l'opposition n'a pas d'argument. Les routes, il y en a. Les écoles, il y en a. Les soins médicaux, les assurances pour familles démunies, il y en a. La création d'emplois, il y en a. Il y a même des syndicats pour les bicyclettes. Vous avez votre petite bicyclette qui coûte à peine 60 000. Il y a un syndicat pour ça. Ils ont des droits au Rwanda. Je n'ai jamais vu un Rwanda qui meurt de faim. Non. Ça n'existe pas. Voyez-vous? Le Rwanda, est-ce qu'ils ont le même potentiel que nous au Gabon? Non. Je le répète que M. Kagame a pris le pouvoir il y a de cela 26 ans. Je crois moins que ça. Mais je veux dire, c'est un pays qui s'est développé en 26 ans. Pourquoi je le dis? Mais c'est depuis la crise, le génocide rwandais. Parce que, après le génocide rwandais, le Rwanda était par terre complètement. Mais regardez ce qui s'est fait en 26 ans. Mais nous, là, 56 ans, Bon, comme on dit, pour certains, la politique est une drogue. En 56 ans, ça fait, le mois prochain, en août, ça fera 56 ans que le PDG conduit le Gabon. Bon, je vais être modeste, comme l'ont dit certains frères et sœurs qu'ils font enlever les 42 ans du papa. D'accord? Si vous enlevez les 42 ans du papa, le papa, au moins, en 42 ans, il a pu faire quelque chose, diront certains. Mais maintenant, là, 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 nos fils qui ont beaucoup plus appris qu'un doctorat avec tous les gars qui ont plein de diplômes, qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? En 56 ans, on va où? Combien de kilomètres de route, mon Dieu? En dehors de la route, Port Gentil, Gamboué, qui avait, en fait, originalment été tracé par le vieux Omar, le papa lui-même. C'est lui qui avait laissé ça. Où est-ce qu'on va? Mes frères, c'est cela? C'est comme ça vous êtes allé charmer M. Macron? C'est comme ça on est allé faire le vaudou à M. Macron? Macron? Je ne sais pas, hein? Non, ce n'est pas le vaudou. Macron, quand il était au Gabon, là, vous ne savez pas les arrangements qui se sont faits dans l'ombre. Et c'est pour cette raison, après son départ, il a donné un mot d'ordre pour qu'au niveau du camp de Gaulle, là-bas, l'armée française, les effectifs soient gonflés à près de 30%. Ça veut dire qu'en 2023, si les Gabonais boudent encore, ils vont être matés. Et c'est cela qu'on doit attendre. M. Ping a dit Macron nous demande de nous débrouiller. C'est ce que Ping a dit, c'est pas moi qui l'exagère. Il a même dit dans ce cas même s'il faut aller voir Poutine, pardon, s'il faut aller voir Joe Biden, on va aller. S'il faut aller voir à quelqu'un d'autre, on va aller. C'est lui-même Ping qui nous dit. La vidéo, elle est là. Vous pouvez la vérifier sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tétan Zappel. Oh, mon Dieu, où va-t-on? Et quand les Gabonais parlent, on va dire encore qu'on a insulté les gens. Non, non, là, je... C'est triste. C'est triste. Donc, la transition selon M. Parce que vous voyez mon titre, la transition selon M. Ping, cette transition qui était une transition raisonnable, demandait à M. Ali Bongo de s'asseoir, de prendre des congés, faire une transition pacifique et lui demander, n'est-ce pas, de ne pas avoir peur que l'assurance était assurée pour lui. Il devait avoir tous les mêmes bénéfices. Il n'a pas besoin de fuir le pays ou d'aller s'isoler là-bas ou s'exiler en Angleterre. Non, il pourrait rester tranquillement dans le pays. et que les pédégistes qui sont en ce moment à la gestion de la chose publique à près de 97% tous que des pédégistes, je parle des postes clés, ceux-là donc n'avaient pas à s'inquiéter que ceux qui se reconnaîtront comme des criminels financiers, ceux qui ont créé la gabégie, le désordre financier, ceux-là, on peut leur dire, écoutez, si vous avez des sous qui sont là-bas, ceci, cela... Bon, écoutez, je ne vais pas déballer toute la stratégie de M. Ping, mais on avait un plan pour ça. Bref, rassurer au peuple gabonais qu'il ne devait pas avoir ce qu'on appelle la chasse sorcière. Ping ne serait pas là à faire cette chasse sorcière. Même si ce n'est pas Ping, même si ça aurait été M. le Mbumba, le Pandou, même si ça aurait été mon parent-là, mon frère, Richard Roubier, ou je ne sais pas trop qui, du PDG, ou quelqu'un qui n'est pas du PDG, quelle que soit la personne qui devait être là, il était prévu qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle la chasse, sorcière. Pas de chasse à la sorcière. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire des poursuites à aller attraper les gens de leur maison, oh machin, non. Quiconque se reconnaîtra coupable des atrocités par rapport aux événements de 2009 et de 2016, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Maintenant, les gens vont apprendre à lire la loi selon la loi. Depuis un bon moment, je constate que Mme Boranchua, qui est, ah vraiment, elle est devenue tellement sage que à chaque fois que nous, au niveau de la société civile ou de l'opposition, quand on va émettre des réserves ou bien une opposition, elle approuve, tant que vous lui apportez toutes les preuves. Là, si tout le monde va se comporter désormais comme Mme Boranchua, c'est ça la vision de M. Jean-Pinko Kokoka. Mais la vision du PDG, c'était de continuer à garder M. Ali Bongo Niba au pouvoir, à garder les mêmes gardes qui sémeraient tout la gabégie, à mener le pays par terre, à garder tout M. Lee White en train de gérer nos forêts gabonaises. malgré toute la gabégie qui embauche son frère sud-africain raciste qui se balade avec une arme en train de créer la peur aux populations de Mayumba et ensuite une femme d'origine béninoise qui est béninoise puisqu'elle a investi chez Zorobénet qui est en train de sémé la pagaille au ministère de l'agriculture ou des eaux et forêts. Voilà les genres de choses qu'on veut garder. Et là, les Gabonais vont rester là comme ça en train de regarder ça. Oui, c'est bon qu'on t'invite. Vous pensez ? Parce que c'est ça le message de M. Macron qui dit débrouillez-vous. Débrouillez-vous. En même temps, il sait quand il dit débrouillez-vous. Il a déjà signé des accords avec nos amis du PDG. Bref, voici où y a-t-il des gens qui veulent intervenir ? Parce que moi, je vous dis je ne veux plus. C'est un règlement que je dois respecter. Je ne dois pas dépasser deux heures au total. Moi-même, je ne dois pas parler plus d'une heure. Parce que les histoires électroniques, ça tue les gens. Ça vous bouffe les énergies. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir poser des questions en rapport à ce que je viens de dire ? Si vous ne venez pas, moi, je vais faire mon live. Et puis, je vais balancer ça sur YouTube. Tout le monde pourra suivre si j'ai insulté quelqu'un. Je vous attends. Y a-t-il un intervenant ? Oui ou non ? Parce que vous allez, vous allez constater que moi, je bloque les commentaires. Ce n'est pas moi. J'ai demandé à TikTok de bloquer. Parce que je ne veux pas les impolis. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler face à face. Donc, moi, je vous invite à venir me parler ici face à face. Vis-à-vis. Venez parler devant les Gabonais. Si c'est que j'ai dit là, j'ai insulté quelqu'un, je demande pardon. Mais je ne crois pas que j'ai insulté. J'ai dit que le PDG est au pouvoir depuis 56 ans. En 56 ans, il n'y a pas la route entre, comment dirais-je, entre Libreville jusqu'à Makoko, goudronné, avec des ponts. Ça, on est capable de le faire. Thaïlande. Il y a un petit pays qu'on appelle Thaïlande. Thaïlande n'a pas la même richesse que le Gabon. C'est un petit pays îlot. 82% que de l'eau. Le Gabon a 72% que de l'eau. Ça veut dire qu'on devait pratiquement, comme nos amis thaïlandais avaient proposé à Madame Wani, qui était encore mairesse à l'ambar et à Port-Gentilles, ils avaient proposé, comme à l'époque de l'Atlantide, les bateaux qui devaient rentrer jusqu'au centre du marché du grand village. J'étais là-bas, hein? J'étais l'un des conseillers de Madame Wani, même si elle était au PDG, mais elle écoutait tout le monde. Vous comprenez? Tout ceci était possible, mais les gens qui étaient contre Madame Wani ont dit niette et regardez Port-Gentilles. Bref, c'était comme cela notre parent qu'on appelait Osiris avait fait. C'était comme cela nos premiers habitants qui ont existé avant toute race ou peuple sur la terre, les habitants de l'Atlantide. les villes étaient construites de sorte que lorsque les flottes marines, le transport commercial était créé, les bateaux entraient jusqu'à l'intérieur de la ville, jusqu'à 10 kilomètres! C'était comme ça. Le Gabon est capable de le faire. 267 767 kilomètres carrés. C'est l'équivalent de 221 millions d'habitants. Et chaque habitant, bien sûr, devait toujours avoir de l'espace jusqu'à 3000 à 4000 mètres carrés d'espace. 200 et quelques millions d'habitants. Voilà. Selon ce truc-là. Et là, j'ai donné ça pour que tout Gabonais soit heureux, comme le paradis terrestre. De 267 000 kilomètres carrés, là. C'est pour près de 200 et quelques millions d'habitants. On devait vivre tranquille, sans être entassé. Je vous donne tout l'exemple typique du Rwanda. Le Rwanda, c'est 28 000 kilomètres carrés. C'est la superficie de l'Ougoué maritime, en partie, même pas toute l'Ougoué maritime. Je ne compte pas Nchonga, Batanga, ni Wongawongé. Je ne compte pas ce village-là. Ou bien à Wendje, ou bien à Séoué. Je ne compte pas. Mais je compte seulement Ombwe, Gamba, ni Manji. Voilà. C'est à peu près. Même là, c'est 29 713 kilomètres carrés. Mais le Rwanda, c'est à peu près ça. Et donc, cette petite surface de 29 000, 30 000 kilomètres, 13 millions d'habitants. Et nous, on est à 267 000. Et le Rwanda, je le répète, il y a l'école pour tous. Santé pour tous. L'Akma Jassou, l'Akma Jassou, comment vous l'appelez ça là, que vous avez créé là, ça ne couvre même pas tous les Gabonais, parce qu'il y a des Gabonais qui courent encore même le sol. Il y a un vieux papa, un grand sage, initiateur, grand gardien de Nouri, qui était mort, parce qu'on le transportait sur un chipoy pour se rendre du village où il était pour aller à la capitale. Mais il ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Donc, le territoire national gabonien devait être couvert en 56 ans. Le Sénégal, en un mandat seulement, ils ont créé plus de 20 ponts. À la San Ouattara, en un mandat, il a fait ce que vous voyez aujourd'hui. Mon Dieu ! Jusqu'au TGV, les trains les plus rapides, même s'il a été financé par la France, tant mieux ! Mais tout ça, les gens comme ça, même si c'est tenu au pouvoir jusqu'à ce qu'ils meurent, les Ivoiriens s'en foutent. Ou bien, les Sénégalais vont dire « Mais non, il a beaucoup travaillé, sauf qu'il faut respecter la Constitution. » Le cas du Gabon, je vous dis que même quelqu'un qui a un niveau CPD peut dire « Je le Gabon ». On n'a pas besoin d'être intellectuel pour dire « Je le Gabon ». Le Gabon est tellement petit. Par rapport à sa population, on connaît les besoins essentiels et vitaux du peuple Gabon. Mais c'est dommage. J'attends toujours, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas venir, bon. Moi, je vais mettre mon Mungongo et puis on avance. C'est triste. La situation de mon pays, là, c'est triste. C'est vraiment triste. Voilà la transition, oh ! Voilà les nouvelles de la transition, ce sont celles-là. C'est qui parle encore de transition, là, moi, je ne sais pas, sauf si Ping a dit la transition que lui voulait proposer, là. Il n'y en a plus rien. Il n'y en a plus. Oh, il y a mon fils qui est là. Il faut venir, je t'invite. Pardon. Toi, tu es là-bas en France. Tu as suivi ce que c'est dit. Moi, je l'ai suivi là en direct. Mon fils, la bande de Congang, pardon, viens. J'ai suivi, oh ! Bon, c'est vrai que toi, tu n'es pas parti, mais moi, j'ai suivi les gars de la diaspora. Ping n'a même pas parlé plus de 12 minutes. Il a fait son intervention. Il a parlé. C'est triste. Alors, je vous accorde encore 5 minutes, vous allez faire votre intervention. Bon, s'il n'y a personne qui ne veut rien dire, bon, moi, je ferme mon live. Sinon, c'est ça. Donc, conclusion, allons-y aux élections. Voilà. Pour le moment, pour le moment, l'opposition n'a pas encore décidé le candidat unique. Moi, je vous demande de soutenir mon candidat Zibia Bauer, Bertrand. C'est clair et net. C'est celui-là que j'ai choisi. Soutenez-le. Il a un projet de société. Ceux qui ne le savent pas, je vous ai promis que je le ferai diffuser ici, là. Ce n'est pas possible. Et pourtant, tous les Gabonais de la Malité sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît le plan de M. Zibia Bauer pour l'avenir du Gabon. Donc, tant qu'on n'a pas encore décidé de choisir un candidat unique au sein de l'opposition, j'ai dit, je vais avec Zibia Bauer. Maintenant, si toute l'opposition se réunit, décide que ce soit une bonne chose. D'ailleurs, il faut ce type-là, il faut un mec comme lui pour faire face à ce type-là. Il faut quelqu'un de cette carrure, là, pour affronter le PDG. Oui. Maintenant, si vous décidez que ce n'est plus lui, ce soit un donjima, ou je ne sais pas trop qui l'a. Félicitations à mon frère Gérard qui est là. Elle a mis ça. Moi, je ne savais pas. Au moment, je me posais des questions. Il est où? Là, il a annoncé ses couleurs. lui aussi, il est candidat. Maintenant, il y a beaucoup de candidats, là. Nos mamans aussi, elles sont trois. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Macron a dit débrouillez-vous. Il s'en fout de ce qui va arriver. Macron l'a dit, il s'en fout. Ping est maintenant vraiment triste. des pieds. Donc, de ce qui va arriver parce qu'il ne m'est pas Il s'en fout une douce piste. Il s'en fout